Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui touche un très très gros pourcentage de femmes et aussi d'hommes évidemment, c'est l'art de dire non. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dire non ? Comment est-ce qu'on peut maîtriser cette compétence qui est quand même essentielle, on va pas se mentir ? C'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode-là, donc installez-vous confortablement, prenez une petite tisane, une petite bouillotte si vous avez froid, parce que le matin, là moi j'enregistre là, ce matin, il est 10h04, on est mardi 10 octobre et je me l'écaille. Donc installez-vous bien et on voit ça ensemble, c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prêtes à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Dans cette première partie, on va voir ensemble pourquoi dire non est-ce que c'est si difficile. Dire non, en fait, ça semble être deux petits mots simples, mais qui portent un poids énorme. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que le docteur Julie de Azevedo-Hanks, qui est psychologue clinicienne, nous éclaire du coup justement sur ce sujet et nous donne trois raisons pour lesquelles justement il est très difficile de dire non pour beaucoup de personnes. Donc la première, c'est lié à notre éducation et à notre socialisation. En fait, vous remarquerez qu'on est nombreuses et nombreux à être conditionnées depuis l'enfance, à être conciliantes, à être arrangeantes, donc à éviter les conflits. Et donc on nous apprend à être gentilles, à ne pas faire de vagues, à rentrer dans la case, dans le moule, et puis surtout, à ne pas dire non. Surtout aux hommes, c'est souvent ça qu'on nous apprend, mais c'est souvent quelque chose qu'on nous apprend de faire avec quasiment tout le monde au final. Ensuite, le deuxième point, c'est la peur du rejet, évidemment. Parce que dire non, c'est un peu comme être vu, ça peut être vu comme un rejet. On a peur en fait des conséquences, comme par exemple, je ne sais pas, perdre une amitié, perdre le conjoint ou la conjointe, perdre une opportunité, etc. Donc, pour éviter de se mettre tout ça à dos, de poser problème, et donc de perdre soit l'ami, soit l'opportunité, etc., on préfère dire oui avec un grand sourire plutôt que de dire non, alors que c'est ce qu'on pense. Le troisième point, c'est le désir de plaire. C'est quelque chose qui est très mis en avant dans la société, puisque la société valorise les femmes qui sont serviables. Elle va aussi mettre en avant les femmes qui mettent les besoins des autres avant les leurs. Mais du coup, c'est à quel prix ? Dans cette deuxième partie, on va voir les conséquences, justement, pour répondre à la question que j'ai posée précédemment, les conséquences de ne pas dire non. Donc, ne pas dire non, ça a des répercussions, parfois graves d'ailleurs, donc on va voir ça ensemble. Le premier, c'est l'épuisement. Parce que d'accepter tout et tout le monde, c'est aussi s'éparpiller. Par exemple, vous êtes au boulot, vous dites oui à tous les dossiers qu'on vous propose. Alors qu'il y a d'autres collègues, en fait, ils peuvent aussi prendre une partie du travail et le faire aussi bien que vous. OK ? Donc, accepter tous les dossiers, clairement, on s'approche du burn-out au boulot, du surmenage, etc. Donc, et aussi à la fatigue chronique. Donc, voilà, ça, c'est le premier point qui pose vraiment problème, clairement. Parce que ça peut toucher notre santé directement, que ce soit notre santé mentale et notre santé physique, puisque l'un ne va pas sur l'autre. Le deuxième point, c'est le ressentiment. Quand on va faire des choses à contre-cœur, on peut avoir tendance à en vouloir aux autres, mais aussi à soi-même. Vous voyez, on peut être en train de se dire, mais disons que je suis vraiment une guignole, parce qu'en fait, je n'ai pas été capable de dire non, alors que, bah, si, je le pensais. Et au final, bah voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, nananina. Donc, c'est quelque chose quand même qui peut vraiment abîmer nos relations avec l'autre et avec nous-mêmes. Notre perception de nous-mêmes, c'est très, très important. C'est ce qui va faire un gros pourcentage de... Pardon, 1, 2, 3, 4, 12. C'est ce qui va jouer énormément, en gros, dans notre qualité de vie, dans notre réussite, dans la vie de tous les jours. Si on n'a pas de respect pour nous-mêmes, même si on n'a pas de... de comment de... Voilà, de respect, ouais, c'est ça, de respect, en fait, et de considération pour nous-mêmes, d'amour, bon, bah, c'est fichu, hein. Clairement, qui va en avoir pour nous, en fait ? C'est très compliqué. Ça ne donne pas envie. Enfin, moi, la première, je n'ai pas envie... Je ne suis pas attirée par les personnes qui se plaignent d'elles-mêmes tout le temps, qui s'autocritiquent. C'est pas... Non, c'est pas attirant. Parce que, du coup, on aurait tendance à voir que le négatif de la personne, alors qu'en fait, cette personne-là, elle a certainement, enfin, c'est même sûr, plein de qualités. Mais, en fait, qu'est-ce qui est mis en avant tout le temps ? C'est les défauts. C'est ça, le problème. Donc, le troisième point, c'est la perte d'opportunités. En fait, en disant toujours oui, on va manquer des chances qui correspondent vraiment à nos désirs. On a l'impression d'accepter des choses et que, du coup, on passe justement pas à côté d'opportunités, alors qu'en fin de compte, non, c'est tout l'inverse. On va s'enfermer dans des situations qui ne nous conviennent pas du tout. Donc, dans cette troisième partie, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, j'ai demandé à trois femmes de me donner leur avis, de me faire un petit retour d'expérience, etc. Un petit témoignage. Donc, c'est parti. On va avoir Marie, qui a 27 ans, et qui m'expliquait qu'au travail, en fait, elle n'osait vraiment jamais refuser une tâche, justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Elle a fini, malheureusement, par être surchargée et elle a dû prendre un congé pour épuisement. Voilà. Donc, clairement, elle a dû faire un burn-out. OK ? On va avoir Sonia, qui a 35 ans, qui me dit, dans mes relations, je voulais toujours faire plaisir, j'ai réalisé que je m'oubliais et je perdais mon identité. Ça, pour la petite anecdote, c'est quelque chose que je connais très, très bien, que j'ai fait de nombreuses fois avec des hommes différents, etc. Et c'est quelque chose qui a fait que, du coup, mon couple n'avait jamais tenu parce que, forcément, je ne voyais plus l'autre comme quelqu'un de bon, de gentil, de tout ça. Parce que j'avais l'impression qu'à cause de lui, je m'oubliais. À cause de lui, je perdais mon identité. Alors qu'en réalité, c'est juste à cause de moi, en fait. Si moi-même, j'avais décidé de dire non quand je pensais non, de dire oui quand je pensais oui, bon, il n'y aurait pas eu de problème, en fait. Ou du moins, même s'il y en avait eu, on aurait trouvé, voilà, on se serait mis d'accord sur les choses, quoi. On a fait des compromis, comme le principe même d'un couple. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai très, très bien connu et que j'ai reconnu encore actuellement avec, enfin actuellement, avec mon mari, là. Voilà. Au tout, tout, tout début, parce que ça, c'est le genre de choses qui arrivent au tout début des relations. Évidemment, après, avec les années qui passent, bon, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire non. mais au tout début, lui était comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé une situation qui était problématique parce qu'en fait, moi, je lui proposais des choses ou je lui, voilà, à chaque fois que je lui proposais des choses ou que je lui posais des questions, il me disait oui pour ne pas que je sois, enfin, que j'ai une vision de lui négative ou que voilà, ou pour tout simplement me faire plaisir. Sauf qu'en fait, lui, il pensait non, voilà. mais il me disait oui avec un grand sourire. Donc, moi, qui ne supporte pas d'hypocrisie, c'était très dur pour moi quand j'ai appris ça puisqu'on avait fait une thérapie. Parce que je vous conseille à tous de faire une thérapie dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour la famille, une thérapie familiale, une thérapie de couple, etc. C'est très, très bien. C'est toujours mieux que d'attendre que ça explose. Et voilà, moi, quand j'ai appris ça au cours de la thérapie, je dis, ah bon ? Donc, en fait, tout ce temps-là, tu me disais oui alors qu'en fait, dans ta tête, c'était non, quoi. Je dis, donc en fait, moi, je t'ai cru alors qu'en fait, tu me mentais. Donc après, on a travaillé sur ça. Évidemment, j'ai vu plus loin que ça. Pour lui, c'était pas un mensonge. Pour lui, c'était simplement essayer de me faire plaisir et essayer de faire en sorte que je continue à l'aimer, etc. Sauf que je lui dis, oui, mais regarde, au final, je ne t'aime pas pour ce que tu étais. Je t'aimais pour ce que tu faisais croire que tu étais. Et ce n'est pas ce que tu veux, je pense. Et effectivement, il m'a avoué que non, ce n'était pas du tout ce qu'il attendait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire, apprendre à dire non. Et enfin, on a Léa, qui a 40 ans, qui me disait, j'ai dit oui à tellement de projets que j'en ai oublié mes propres rêves. Donc ça, c'est une nana qui, si je me rappelle bien, parce que j'ai évidemment changé les noms et les âges, mais qui rêvait de faire, voilà, je vais rester très vague pour ne pas trop mettre en avant la personne. Mais en fait, c'était une nana qui rêvait de faire un métier qui n'était pas du tout accepté par sa famille, mais qu'elle, elle rêvait de faire depuis toujours, sauf que du coup, elle a fini par faire des études, accepter des projets, des machins, dans un domaine qui, elle, ne la branchait pas du tout. Ce n'était pas elle, ça, ce n'était pas elle. Et un jour, elle a dit, c'est bon, stop, j'arrête. J'arrête, je me concentre sur moi, sur ce que moi, j'ai besoin, sur ce qui me fait kiffer moi et en fait, déjà, c'est ma vie, donc ça ne regrette personne d'autre que moi et que aussi, elle a fini par comprendre que les gens qui l'aiment vraiment, seraient hyper content pour elle, même si eux, elle, à sa place, ne le feraient peut-être pas. Ok ? Donc ça, c'est très important. Dans cette quatrième partie, on va voir comment renforcer justement cet art de dire non. Donc comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non avec assurance ? Donc ça, vous pouvez prendre un papier et un crayon et le noter, s'il y a une partie qui est importante, pour vous, à mon avis, ça va être celle-là. Donc déjà, premièrement, il faut pratiquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'entraîne. Vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain avec, ah bah ça y est, je suis une queen, j'arrive trop à dire non tout le temps. Non. Non. Vous n'allez pas pouvoir passer du coq à l'âne, du mouz en la poule, comme je dis, donc ce n'est pas possible. Donc vous allez commencer par de petites choses. Par exemple, dire non à une évitation si vous préférez vous reposer. Par exemple, si vous êtes invité à une soirée, mais qu'en fait, en vrai, vous êtes complètement crevé de votre semaine, de votre journée ou que sais-je, vous dites non. Déjà, peut-être que par message, ce sera un peu plus facile que de dire non en face à une personne pour vous au début. Et puis petit à petit, vous allez monter un petit peu le level. Ensuite, deuxième point, deuxième tip, ça va être de vous écouter. Ça, c'est juste la base de votre vie déjà. Apprendre à s'écouter. OK ? Donc prenez un moment pour vous interroger et faire de la transpection. OK ? Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, allez écouter mon épisode sur l'introspection. C'est dans les premiers épisodes que j'ai fait. Donc posez-vous la question qu'est-ce que cette demande, est-ce que cette demande, pardon, correspond à mes valeurs ? Est-ce que ça correspond à mes désirs ? Si la réponse allait non, vous dites non en fait. OK ? Là, moi, je le dis parce que c'est très naturel pour moi de dire non. Je n'ai aucun problème déjà avec le regard des autres. Donc moi, dire non, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je n'ai peut-être pas toujours été aussi à l'aise. Globalement, je n'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Mais selon les personnes, évidemment, que plus il y a d'affect envers la personne à qui je devrais dire non, à qui j'ai envie de dire non, bon, plus ça va être difficile. Et bien sûr, même encore à l'heure d'aujourd'hui, dire non à mes enfants pour certaines choses qui, eux, leur feraient trop plaisir, mais qui, moi, je n'ai clairement pas l'énergie, je n'ai pas de temps, j'ai du boulot et je n'ai pas le choix. J'ai des deadlines et tout ça, je dois le faire. Bon, là, c'est difficile. Là, c'est un travail encore de sortie de zone de confort pour moi. Mais globalement, oui, je n'ai plus de problème à dire non parce que je me suis entraîné justement à ce que j'ai pratiqué, parce que je me suis écouté et parce que, troisième point, j'ai appris à communiquer clairement. C'est-à-dire que vous pouvez refuser poliment, en fait. Il n'y a pas besoin d'être agressif. La personne ne va pas se sentir agressée quand vous allez lui dire non poliment, gentiment. Ça peut être, écoute, je suis vraiment désolé, mais là, je suis claquée. En fait, ce soir, je suis claquée, j'ai une grosse semaine, donc je préfère ne pas venir là et puis peut-être je viendrai une autre fois quand je serai plus en forme. Voilà, en tout cas, passez une bonne soirée et puis tu me raconteras. Hop, voilà. La personne ne va pas se sentir blessée, ne va pas se sentir rejetée, agressée, ce que vous voulez. Ou alors, là, elle a un problème et il faut qu'elle travaille sur elle. OK, là, on peut commencer une petite thérapie pour régler ces petits problèmes-là. Mais ça, ça ne sera pas de votre responsabilité à vous. Vous, vous aurez été correct, vous aurez été poli et honnête en plus parce que vous aurez osé dire non. OK, c'est toujours mieux que de venir à une soirée dont vous n'avez pas du tout envie d'y être et de faire des grands sourires et du coup, au final, vous allez passer une soirée pourrie et vos amis aussi. Donc voilà, ou votre famille ou que sais-je. OK ? Et surtout, le quatrième point et celui-là, je pense que c'est un des points qui est le plus compliqué quand on a du mal à dire non, c'est ne pas se justifier. Non, c'est non, c'est suffisant. Il n'y a pas à dire oui, mais parce que, en fait, c'est parce que ceci, non. Vous ne devez rien, ces gens-là, OK ? Que ce soit vos amis ou quoi que ce soit, c'est triste à dire, mais c'est triste à dire, c'est comme ça, c'est dur à entendre, je crois, surtout plus qu'à dire, mais vous ne leur devez rien. Les seules personnes à qui peut-être vous devez quelque chose, déjà, c'est vous, ça c'est sûr et certain, à vous, vous devez respect, honnêteté, etc., bienveillante, mais à la limite à vos enfants et à la limite à votre conjoint ou conjointe, OK ? Les personnes avec qui vous vivez et envers qui vous avez une forme de responsabilité. Mais, en dehors de ça, ben non, en fait, non, vous n'êtes pas obligés de dire à vos parents ou à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins-cousines, même à vos amis. Oui, alors, je ne peux pas venir parce que, en fait, j'ai mal à la jambe droite, à l'orteil gauche, en partant de la droite. Non. Écoute, je suis vraiment désolée, mais ce soir, je ne viendrai pas. Voilà. Amusez-vous bien, profitez à ma place et on vous voit bientôt. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas à se justifier. Vous n'avez pas à rendre de compte. OK ? Alors voilà, les amis, j'espère que cet épisode court vous aura fait du bien, que ça vous aura un petit peu aiguillé sur comment faire pour réussir à dire non de manière saine, de manière bienveillante, de façon à ce que ce soit utile pour vous et que ça vous aide. En fait, c'est vraiment le but, c'est vraiment que ça vous aide, comme toujours, bien sûr. Donc, dire non, rappelez-vous bien, c'est un acte d'affirmation de soi. C'est un acte de respect envers vous-même. OK ? Ça, il faut bien comprendre. Il n'y a absolument rien de méchant, ce n'est pas égoïste ou quoi que ce soit, c'est nécessaire. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Rappelez-vous, posez des limites. C'est aussi une forme d'amour. OK ? Ça, vous pouvez le noter. Ça sera le petit mantra. OK ? Si c'est compliqué pour vous de dire non, rappelez-vous toujours ça. Poser des limites, c'est aussi une preuve d'amour envers vous-même et envers l'autre. OK ? Il n'y a personne, croyez-moi, pour l'avoir vécu, il n'y a personne qui a envie d'entendre oui alors que l'autre pense non et de savoir que l'autre est faux juste pour nous faire plaisir, bah non, en fait, au final, ça ne fait pas plaisir. C'est un peu comme le mensonge, quoi. Si vous voulez, j'aurais tendance, j'ai toujours, enfin, j'ai toujours tendance à dire je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait plaisir. Voilà. Je préfère toujours l'honnêteté, le mensonge. Sur ces belles paroles, je vais aller monter tout ce petit truc-là. Et en tout cas, voilà, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas, vous a fait du bien, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager du coup, justement, d'ailleurs, vos expériences sur le sujet, ça serait hyper cool d'avoir vos retours là-dessus. Vos astuces, d'ailleurs aussi, si vous en avez d'autres que je n'ai pas évoquées, voilà, pour dire non, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait grave cool d'avoir des petits retours de votre part aussi. Ça peut être hyper intéressant de compléter ce que j'ai dit. Et puis voilà, n'hésitez pas, pour celles qui nous suivent, qui me suivent, sur, parce qu'on est plusieurs dans ma tête des fois, je me demande. Mais voilà, pour les personnes qui me suivent, qui écoutent les podcasts sur YouTube, parce que vous êtes très nombreuses apparemment sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, ça vous évitera de manquer éventuellement d'autres discussions, d'autres épisodes. Et puis, voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous fera du bien. Voilà. Sur ce, je vais aller me dépêcher à tourner cet épisode-là, je dois me dépêcher pour aller faire des courses après, enfin bref, ma vie quoi. Je cours toute la journée, ce n'est pas grave. Sur ce, je vous fais des besos, prenez soin de vous et jusqu'à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada